Pour des fins pédagogiques, on va effectuer un faux filet ici, dans le fond, sur la dimension extérieure. On pourrait le faire ici aussi. Mais globalement, comme cette pièce-ci n'a pas de filet à l'intérieur-extérieur, mais pour utiliser la fonction, on peut quand même s'inventer un faux filet. Donc, je vais recacher mon arbre ici, puis présenter la fonction Tread. On peut en avoir un qui est horizontal, éconique et assez standard, ou un qui peut avoir une forme irrégulière, donc pour générer du filet Acme, Wentworth ou d'autres standards de forme de filet. On va rester dans M40 sur un outil ou une forme de filet qui est assez standard, qui va être en lien aussi avec le projet de session. Donc, on va aller le récupérer, un outil de filet à l'extérieur, donc un filet à droite ou un filet à gauche, que je vais aller le récupérer. Je vais renommer ici mon Tool Number puis mon Station Number à 4 par principe. Donc, présentement, je n'ai aucune idée sur les valeurs, en fait, du filet, mais je serai en mesure de me créer, en fait, des coordonnées ou des valeurs sur un diamètre extérieur et intérieur, en lien avec le pas de la vis. Je pourrais le prendre à partir d'une table ou venir prendre une sélection, donc le diamètre d'un arc ou la position sur une valeur. Donc, présentement, je pourrais prendre un X-Coordinate à celui-ci. Est-ce que ça fait du sens? Je vais aller voir avec ma pièce 3D, si je lui définis comme une valeur d'un diamètre ici, est-ce qu'il reconnaît la même valeur? Donc, diamètre, je pourrais venir prendre celle-ci. Il me donne comme la position du centre ou le diamètre à partir d'un arc ici. Boum! On devrait avoir le diamètre, lui, directement. Je pourrais lui imposer une valeur d'un diamètre intérieur. Donc, ce qui me ramène ici à faire la sélection d'un diamètre en fond de racine. Donc, je vais essayer de prendre celui-ci comme valeur de filet. Il va calculer que la hauteur du filet, que le Tread Dept lui fait un 2 mm. Donc, généralement, on pourrait avoir un triangle à 60 degrés où on possède en fait un pas qui est en lien avec notre vis. Si on calcule le tout, lui, pour le remettre en métrique, il semble que c'est une pièce qui est en métrique, donc on pourrait ressortir la calculatrice puis retrouver le standard. 1,8527 x 25,4 x 25,4. Donc, un 50 mm. On pourrait prendre à partir d'une table, from table, avoir une valeur d'un filet métrique et retrouver ce qui est le plus proche dans le 50 mm. Donc, on trouve un 50 mm avec un pas de 1,5 mm. Puis, on retrouve une valeur du diamètre mineur. OK. Puis là, on a réinséré les informations dans toutes les cases. Automatiquement. On pourrait avoir ici des jeux en fonction d'une classe de filet. Donc, extérieur est une lettre majuscule. en... Non, c'est un trou qui est en majuscule et un minuscule extérieur. OK. Et en fonction du pas, on devrait avoir une valeur ici sur la tolérance qui est associée au type de filet. On pourrait voir comme la forme du filet qui va nous présenter ça peut-être en 2D, là, sur le plan de travail. Donc, là, je vais cacher ici la forme. Où est-il, là? Non. On devrait avoir ici un start position qui est à 0. Ici, là, end position, on va se trouver un point. On peut le partir un petit peu plus loin, là. Donc, un 100 mm. Puis, l'orientation interne ou externe. Donc, ID interne ou D externe. Donc, une fois qu'on a les informations en lien avec le type de filet, la forme de filet, on peut maintenant voir, là, dans les codes parameters. Donc, soit qu'on peut avoir un cycle canné ou en petit déplacement de G1, où on devrait avoir un code G qui synchronise la rotation de la broche et l'avance de l'outil de coupe. On va conserver, nous, le mode canné, où on va avoir comme prédilection une section de coupe constante au lieu d'une profondeur qui est constante. Ce qui nous amène, en fait, à avoir un effort sur l'outil qui est constant, là, pour une section constante. Et comme avoir une profondeur, là, de passes constantes, bien, fait en sorte que les dernières passes, puis vont être un peu plus demandantes sur la résistance de l'outil. On peut demander comme une passe à vide pour la fin. Donc, un genre de nettoyage. Un nombre de passes qui vont être intégrées à l'intérieur du cycle. Puis, un décalage qui est associé à l'approche pour resynchroniser l'avance. Sur DeviantMachine, on peut avoir une distance pour synchroniser notre outil avec la broche. OK? Là, comme 200 millième, c'est toujours assez bon sur nos machines à nous. On pourrait demander comme un overcut, puis donc une distance où on va avoir une décroissance puis du filet au fur et à mesure qu'on avance dans la matière. Pour nous, on pourrait avoir une distance de 0.25 pour le pull-off, puis avoir un overcut, donc continuer droit, disons, sur une trentaine de millièmes. On pourrait demander ici une passe de finition ou comme une surépaisseur sur le filet. OK. Puis, on devrait voir la forme du filet apparaître ainsi que la décroissance qui est associée. Ce qui nous amène à faire une petite simulation du trajet. On devrait voir en une étape les calculs qui sont faits pour avoir une section sur le V de l'outil qui va être constante à toutes les épaisseurs du trajet. Donc, c'est le type de paramètre qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir un angle taper pour faire un filet conique ou à partir d'une table et prendre un standard NPT ou conique, être en mesure de bien le générer. Merci. Merci.